Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à un texte de Platon portant sur le bonheur. Donc Platon, on le voit ici à gauche. Platon. Ses dates de vie et de mort, c'est moins 428, moins 348. Et c'est un philosophe de l'Antiquité grecque. Donc juste pour le replacer un tout petit peu dans le contexte, Platon c'est l'élève de Socrate, et Platon aura lui-même comme élève Aristote. Donc la chronologie, c'est d'abord Socrate, ensuite Platon, et enfin Aristote. Alors on va tout de suite passer à la lecture du texte, et puis ensuite on l'analysera. On descend un petit peu, et c'est parti. Socrate commence le dialogue et dit Bien, allons donc, je vais te proposer une autre image. En effet, regarde bien si, ce que tu veux dire quand tu parles de ces deux genres de vie, une vie d'ordre et une vie de dérèglement, ne ressemble pas à la situation suivante. Suppose qu'il y ait deux hommes qui possèdent, chacun, un grand nombre de tonneaux. Les tonneaux de lin sont sains, remplis de vin, de miel, de lait, et cet homme a encore bien d'autres tonneaux, remplis de toutes sortes de choses. Chaque tonneau est donc plein de ces denrées liquides, qui sont rares, difficiles à recueillir, et qu'on n'obtient qu'au terme de maintravaux pénibles. Mais au moins, une fois que cet homme a rempli ces tonneaux, il n'y a plus à y reverser quoi que ce soit, ni à s'occuper d'eux. Au contraire, quand il pense à ces tonneaux, il est tranquille. L'autre homme, quant à lui, serait aussi capable de se procurer ce genre de denrées, même si elles sont difficiles à recueillir, mais comme ces récipients sont percés et fêlés, il serait forcé de les remplir sans cesse, jour et nuit, en s'infligeant les plus pénibles peines. Alors, regarde bien. Si ces deux hommes représentent chacun une manière de vivre, de laquelle des deux dis-tu qu'elle est la plus heureuse ? Est-ce la vie de l'homme déréglé, ou celle de l'homme tempérant ? En te racontant cela, est-ce que je te convainc d'admettre que la vie tempérante vaut mieux que la vie déréglée ? Est-ce que je ne te convainc pas ? Et ce texte, il est donc issu du Gorgias. Alors, juste pour replacer un petit peu les choses dans leur contexte, ici, Socrate, qui défend généralement la position de Platon dans les dialogues de Platon, s'oppose à un interlocuteur qui est Caliclès. Et donc Caliclès, on va l'écrire, Caliclès, c'est un interlocuteur qui est assez coriace, et finalement qui déteint un petit peu avec les interlocuteurs que propose généralement Platon. Puisque Caliclès, il n'est vraiment pas convaincu facilement par les arguments de Socrate. Et ici, en l'occurrence, le débat, il porte sur le genre de vie qu'il faut mener pour être heureux. Et pour faire cette comparaison avec deux genres de vie, Socrate va proposer à Caliclès un argument, une analogie, impliquant deux sortes de tonneaux. Premièrement, et j'ai mis ce genre de tonneaux en vert, des tonneaux qui sont remplis. Donc, tonneaux remplis. Donc, ils sont pleins. Et comme ils sont pleins, on n'a plus besoin de s'en occuper, ça représente une sorte de vie tranquille, accomplie, sereine. Donc ici, vie tranquille. Le deuxième type de tonneaux, au contraire, ce sont des tonneaux qui sont percés. Il faut les remplir en permanence. Et du coup, c'est une vie, pour Socrate, qui est une vie déréglée. Et ce texte, il est particulièrement intéressant, parce que cette opposition entre les tonneaux percés, cette opposition entre deux styles de vie qui sont vraiment opposés, eh bien, c'est assez difficile de trancher précisément quel genre de vie est le meilleur. Puisque, dans le cas des tonneaux remplis, effectivement, ça, c'est la position de Socrate. Et Socrate considère que ce genre de vie, il est bien meilleur, puisque une fois que l'on a atteint la tranquillité, on n'a plus besoin de se soucier, finalement, d'accomplir des choses, d'obtenir d'autres choses, etc. On n'a plus besoin de remplir son tonneau, pour continuer l'analogie. Et donc, ça représente vraiment l'idéal du bonheur. Donc, le bonheur, pour rappeler, il doit être à la fois total et durable. Donc, le bonheur... C'est un état qui est total, un état d'accomplissement qui est total, plus durable. Et le bonheur, généralement, on l'oppose, on le distingue du plaisir, qui, lui, est simplement évanescent, qui ne dure pas. Donc, le plaisir qui ne dure pas. Et donc, a priori, effectivement, le bonheur, on l'associe au premier style de vie, celui décrit par Socrate, puisque, une fois qu'on a rempli notre tonneau, effectivement, on peut penser que l'on a accédé au bonheur, notre état est total, durable, il n'y a plus rien à remplir, notre vie est accomplie. Et en effet, c'est ce que défend Socrate, c'est ce qu'il affirme à la fin de ce texte. Il dit, a priori, ce genre de vie est bien meilleur qu'une vie déréglée. sauf qu'on pourrait également se placer du côté de Calicles et affirmer que, finalement, ce genre de vie, c'est une vie qui est davantage placée dans l'ennui. Puisqu'on peut se dire, effectivement, on a tout accompli, notre vie est tempérée, nos tonneaux sont remplis, encore une fois, pour filer l'analogie. Mais simplement, est-ce qu'on a véritablement accédé au bonheur ? Est-ce qu'une fois que l'on a tout obtenu, une fois que notre vie est tranquille, on pourrait se demander de quoi notre vie est-elle faite ? Est-ce que ce n'est pas au contraire, justement, d'avoir un tonneau percé pour en permanence tenter de le remplir, qui nous permettrait, en permanence, de se diriger vers le bonheur, jamais de l'obtenir totalement, mais néanmoins d'être dans une position avec davantage de plaisir, peut-être, qu'un individu qui serait dans une existence parfaitement sereine, parfaitement stable ? Et donc, la position des tonneaux percés, peut-être qu'elle apporte plus de plaisir. L'idée serait, en quelque sorte, de dire que le bonheur étant inaccessible, le bonheur étant une sorte d'horizon qui recule en permanence, eh bien, peut-être qu'en continuant de remplir en permanence ces tonneaux, d'avoir une vie qui est déréglée, mais d'avoir une vie qui est remplie en permanence d'activité, eh bien, ce serait un genre de vie qui, peut-être, serait plus intéressante, qui, peut-être, vaudrait plus la peine d'être vécue, que simplement une vie vécue dans la tranquillité la plus totale. Donc, vous voyez, c'est vraiment deux points de vue qui s'opposent, et c'est intéressant parce qu'ils s'opposeront, en quelque sorte, dans toute l'histoire de la philosophie. On peut retrouver ce débat, par exemple, aussi dans les religions. Pour les bouddhistes, par exemple, c'est très très important, cette idée du désir qui ne cesse jamais, et à ce moment-là, ce qu'ils critiqueraient, justement, c'est le fait que les tonneaux soient percés, que l'on ait en permanence des désirs, et de ce fait que la tranquillité absolue soit impossible. Schopenhauer, également, reprend ce thème en montrant que c'est toujours le désir qui nous condamne à être malheureux, mais toujours est-il que ça reste une question qui est ouverte. Est-ce qu'il vaut mieux vivre une vie paisible, tranquille, avec des tonneaux remplis et que l'on n'ait plus à s'occuper d'eux, ou au contraire, est-ce qu'il ne serait pas plus souhaitable de vivre une vie avec des tonneaux percés, c'est-à-dire une vie avec de l'activité en permanence, complètement déréglée, mais en quelque sorte avec de l'activité, certes en étant insatisfait, mais précisément, le but de l'existence serait alors de toujours essayer de réduire cette insatisfaction, et donc ce serait ça le sens, finalement, de notre vie. Donc voilà, je vous laisse sur cette question ouverte, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que vous préférez vivre une vie comme celle que préconise Socrate, c'est-à-dire une vie tranquille, réglée, ou au contraire, souhaitez-vous vivre une vie comme celle de Calicles, plutôt, c'est-à-dire une vie déréglée, une vie dans l'intempérance ? Donc voilà, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501